... Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Mots Croisés. Il y avait deux rendez-vous politiques importants ce week-end, l'élection du président de l'UMP et puis ce que Marine Le Pen a appelé le dernier arrêt au stand avant la présidentielle, le congrès du FN. On va largement revenir sur ces deux événements car ce soir nous allons parler de la droite, du centre à l'extrême droite, la droite qui se cherche, se déchire, se recompose. Où va la droite ? On en parle avec Laurent Wauquiez, député UMP de Haute-Loire et maire de Puy-en-Velay, soutien également de Nicolas Sarkozy, Marion Maréchal-Le Pen, député FN du Vaucluse, Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et tout nouveau président de l'UDI et Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef au magazine Challenge. Tout au long de l'émission, vous pouvez réagir aux échanges de nos invités sur les réseaux sociaux. Guillaume Daré, journaliste du service politique de France 2, viendra faire un point sur vos réactions. On va d'abord parler des nouveaux ou moins nouveaux leaders de la droite, avec l'élection pas vraiment surprise de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Le seul suspense, c'était le score. 64,5 pour l'ancien chef de l'État, 29,2% pour son challenger Bruno Le Maire, 6,3% pour l'outsider Hervé Mariton. On écoute les réactions de vainqueurs, de vaincus et d'éminents représentants de l'UMP. Les adhérents ont voté en masse parce qu'ils savaient que leur vote avait un intérêt et une signification. Mon ambition, c'est de créer les conditions d'un parti moderne où les adhérents pourront donner leur opinion. Je veux remercier tous ceux qui ont cru dans le renouveau. Ce soir, chers amis, je suis heureux. Nous sommes arrivés à la fois à présenter cette candidature et à obtenir ce soir un bon résultat. Ça veut dire 10 000 adhérents qui m'ont fait confiance. Nous avons gagné la bataille des idées. Nous avons un président, Abemus Papam. Alors 64,5% ce n'est pas vraiment un sauveur, un homme providentiel Nicolas Sarkozy. Vous êtes déçu ? 64,5% ça fait 2 personnes sur 3. Ça fait presque 0,5, 0,6. Même pas 2 personnes sur 3. Vous n'êtes pas déçu ? Vous attendiez à plus ou pas ? Écoutez, je regardais vos images. Je pensais à ce qu'on avait eu il y a 2 ans. Vous vous en souvenez avec un score qui était à 50,03, 49,97. C'est sûr que c'est mieux que ce qui est pire. Mais ce n'est peut-être pas ce que vous attendiez quand même. Ce qu'on attendait c'est d'avoir un président qui soit incontesté. Ce qu'on attend c'est tourner la page de ces 2 ans où on a eu l'image d'une droite apocalyptique. Et maintenant surtout ce qu'on cherche à construire c'est une nouvelle famille politique, renouveler, reconstruire notre parti et faire en sorte surtout qu'on redonne une voix à l'opposition. Et ça c'est le travail qui s'ouvre pour nous maintenant. Mais enfin quand même, en 2004 il avait réuni 85% des suffrages. Il y avait un élan à cette époque, il n'y avait pas encore eu la déception du quinquennat ? Ce n'était pas du tout la même élection. On n'avait pas les mêmes candidats, pas les mêmes candidats ? Oui c'est sûr. On est d'accord. Pas la même situation, pas non plus aussi un parti qui a bougé, un parti dans lequel il y a maintenant une volonté de débat, une volonté d'avoir des lignes qui choisissent. Et au fond pour moi ce qui compte c'est qu'on a un président, il y a une autorité, il y a un chef pour donner un rassemblement. Et en même temps ce que les militants demandent, et tant mieux, c'est rassembler, essayer de faire en sorte que les différentes personnalités travaillent ensemble. Je trouve que c'est un message qui est très équilibré qui sort de cette élection. Guylaine Ottenheimer, vous pensez qu'il a été élu par défaut, c'est un hippo-président Nicolas Sarkozy ? Non, moi je pense que... Ceci vous êtes très positif, on vous recommande de faire un matin de la pièce. Je ne suis pas là non plus pour... Il y a une hippo-président. Écoutez, ce n'est pas de moi. Quand j'ai vu la campagne de Bruno Le Maire, je pensais que j'avais misé sur 28%. Donc vous voyez, il y avait une vraie campagne en face de Nicolas Sarkozy. En plus il revient, il a perdu la présidentielle, il n'a jamais expliqué pourquoi il avait perdu, pourquoi il n'y avait pas eu d'aussi bons résultats qu'espérait, il n'a fait aucune autocritique. Donc il y a quand même une forme d'agacement autour de lui. Et puis de toute façon, une élection, c'est quelque chose de toujours très dangereux. Par exemple, le général de Gaulle, première élection présidentielle en 65, c'est quand même le général de Gaulle, il ne fait pas campagne. Il fait combien en premier tour ? Il fait 44. Il est mis en balle d'otage par le canuet et François Mitterrand. Je veux dire, une élection, c'est toujours dangereux. Simplement Nicolas Sarkozy a été pris à son propre piège. C'est-à-dire que lui il est arrivé, je vais faire 80%, je vais les exploser. De toute façon, j'ai un million de followers sur Facebook. Et puis moi, j'ai autant d'amis sur Twitter ou l'inverse. Et puis moi, j'ai fait tant à mon bouquin, j'ai fait tant à l'émission de télé. Il est dans le chiffre, dans le chiffre, dans le chiffre. Il a toujours plus que les autres. Et c'est lui retombé finalement en boomerang parce que c'est lui qui avait quand même laissé croire qu'il allait faire un score extraordinaire. Il s'est assez vite aperçu quand même que l'élection était plus difficile. Après, il a un peu ratifié le tir. Il a fait beaucoup plus de meetings qu'il ne pensait le faire au début. Mais sinon, bon, c'est un score qui n'est pas exceptionnel. Et c'est les deux années-là qui vont être assez difficiles parce que maintenant, il faut rassembler un parti qui est quand même très divisé. Jean-Christophe Lagarde, c'est une bonne nouvelle, le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP ? Écoutez, d'abord, ça regarde les militants de l'UMP qui ont fait un choix net, clair. Mais il faut avoir un jugement. – J'y viens, ils ont fait un choix net, clair. Et en même temps, je crois, n'ont pas signé un chèque en blanc. La bonne nouvelle, en réalité, ce n'est pas ça. C'est que depuis 12 à 24 mois, entre l'élection Copé-Fillon, que rappelait Laurent Wauquiez tout à l'heure, et le départ de Jean-Louis Borloo pour raison de santé, l'opposition était dans un flottement parce qu'il n'y avait pas de responsable à droite, il n'y avait pas de responsable au centre. Et finalement, en 15 jours, l'UDI, en se dotant d'une nouvelle direction nationale, l'UMP hier, en se dotant d'un nouveau président, permettent à l'opposition de se remettre en mouvement avec deux partis clairement indépendants, avec des différences entre eux, mais avec la volonté de mettre fin à la catastrophe permanente que représente le mandat de François Hollande depuis maintenant deux ans et demi. – C'est sur le choix d'un leader, mais sur le choix de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP ? C'est le choix des militants de l'UMP. Et vous imaginez bien que si je n'allère pas l'UMP, ce n'est pas pour aller choisir entre des candidats de l'UMP ? – Vous ne faites pas la même phrase que M. Cambadélis. Une mauvaise nouvelle pour la France et une bonne nouvelle pour le PS. – Je pense que M. Cambadélis prend ses désirs pour des réalités parce que pour l'instant, la mauvaise nouvelle pour la France, c'est la présidence de François Hollande. – Oui, on ne va pas trop citer les socialistes puisqu'il n'y en a pas ce soir sur ce plateau puisqu'on part de la droite. Marion Maréchal-Le Pen, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Front National, l'arrivée de Nicolas Sarkozy, puisqu'il se présente toujours comme le principal rempart au FN ? – Non, ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que nous n'oublions pas que Nicolas Sarkozy est fort d'un bilan que nous ne manquerons pas de rappeler. Mais très honnêtement, aujourd'hui, je crois que les limites de Sarkozy, elles ne tiennent pas à son score. Parce qu'aujourd'hui, il a la présidence de l'UMP, il aura donc la main sur le parti, quel que soit le score de Bruno Le Maire, qui, contrairement à ce qu'on peut en dire, ne comptera pas tant que ça dans les années à venir. – En revanche, ces limites, elles tiennent au fait que Nicolas Sarkozy n'ait toujours pas compris que la politique n'était pas au service de la communication. Mais c'était l'inverse. J'en veux pour preuve qu'il a fait, contrairement à Bruno Le Maire, d'ailleurs, une campagne très politique, très eurocritique, compte pour l'abrogation ou la réécriture de la loi Tobira, ça, ça dépend de l'ambiance de la salle, et qu'à peine élu, il tend la main au centre, il tend la main à l'UDI, qui sont pourtant, et c'est votre droit, fédéralistes européens, pour toujours plus d'implications politiques de la France en l'Union européenne. Vous-même, M. Lagarde, vous avez voté pour le mariage homosexuel. Donc, une fois de plus, Nicolas Sarkozy retombe dans ses travers. C'est-à-dire, comment on va faire cohabiter demain M. Lagarde et ses positions très fédéralistes, et M. Boquet, qui est pour un retour à l'Europe des six. – Comment on fait cohabiter plusieurs lignes dans un même parti, en fait ? – Non, mais bien, des lignes contradictoires. – Ce n'est pas dans un même parti. – Dans une même alliance. – Surtout, une famille avec des lignes contradictoires. C'est surtout ça le problème, c'est ce qui a perdu Nicolas Sarkozy par le passé, ce qui très certainement le perdra demain, d'autant plus que je tiens quand même à préciser qu'un certain nombre de sondages ont révélé que les militants à l'UMP étaient majoritairement pour un rapprochement vers le Front National, et non pas vers le centre. C'est quand même un enseignement, à mon avis, qu'il se refuse de tirer. – Laurent Wauquiez, le renouveau, c'est Bruno ? – Le renouveau, c'est nos élus de terrain. Le renouveau, c'est la nouvelle génération qui s'implique autour de Nicolas Sarkozy. – Et Bruno, qui n'était pas spécialement autour de Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, bien sûr. – Oui, mais c'est toute une génération. Et je pense qu'au fond, on est toute une génération. Et de ce point de vue, je suis surpris par les propos de Mme Maréchal-Le Pen. La politique moderne, ça n'est pas faire semblant qu'on est tous alignés dans un même moule, dans un même clone. La politique moderne, pour moi, c'est pas le fait de dire qu'il y a une seule candidate dans un parti qui fait 100%. La politique, c'est accepter de débattre. C'est que oui, on peut avoir des différences. – Personne n'a voulu se présenter par des gens, mais la possibilité de se présenter, M. Wauquiez. – On va y revenir, mais on va finir sur le GMP, parce qu'on a parlé d'après. – Oui, on a besoin d'un renouvellement. – Bruno Le Maire, il a pris une sacrée avance par rapport aux autres membres de sa génération, puisque c'est le seul à s'être présenté face à Nicolas Sarkozy. – Personnellement, j'ai 39 ans, donc je n'ai aucun problème avec les cadras, c'est pas mon souci. – Ça va venir, c'est une question de moi. Il a pris l'avance sur vous en attendant. – Je réponds avec un petit trait d'humour aux propos. Le but, ce n'est pas qu'il prend de l'avance. – Vous ne regrettez pas de ne pas vous être présenté ? – La question, c'est surtout que pendant deux ans, on a pris un retard faramineux, que pendant deux ans, on a donné une image apocalyptique. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est tourner cette page, essayer de rassembler les différents talents, Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, travailler ensemble, et qu'au fond, nos différences s'additionnent au lieu qu'elles se divisent. Et ça, c'est un beau défi à créer. – Enfin, Nicolas Sarkozy va en remettre avec lui Bruno Le Maire en Allemagne la semaine prochaine pour aller voir Angela Merkel au congrès de la CDU. – Madame Lapix, vous cherchez à faire un petit peu le poil à gratter ? – Non, mais oui, il y a une vraie compétition entre Quadrat ou presque Quadrat. – La vraie compétition, qui est la seule vraie compétition, c'est de se dire plus personne ne croit au parti politique. La vraie compétition, c'est de se dire la parole politique a été considérablement dévalorisée par les deux ans et demi qui viennent de s'écouler. La vraie compétition pour nous, c'est juste de se dire, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui croit à la parole qui est prononcée par un élu, d'ailleurs de quelque partie qui soit ? Ça, pour moi, c'est le vrai défi. Vos petites histoires, deux querelles… – On ne se fait pas les miennes. – Un petit peu, vous m'interrogez dessus. – Non, c'est plutôt les vôtres quand même. – Vous m'interrogez dessus. – Ah oui, sur vos histoires. – Les petites querelles de savoir qui est sur la course de cheval devant ou dernière, objectivement, on sera tous dernières si on ne redresse pas juste notre famille politique. Donc il y a une page à tourner. Cette page-là, c'est ce qu'on veut ouvrir maintenant. Redonner une voix à l'opposition. – Le rassemblement. À peine élu, Nicolas Sarkozy a voulu montrer à quel point il était rassembleur. Il a proposé un comité des sages, un comité des anciens premiers ministres, avec notamment Dominique de Villepin. Guylaine Notanamur, Dominique de Villepin. On rêve, non ? – Oh là, il faut y voir un peu les intérêts personnels de Dominique de Villepin. Mais c'est tout ce qui est incroyable. – Vous finissez le coup de boucher ? – Oh, je ne sais pas. Il y a le Qatar, il y a des affaires, il y a des tas de choses. Ils se sont rassemblés. – Ah, ça voulait dire que leur alliance s'était au Qatar ? – Et puis pour Nicolas, c'est formidable. Nicolas Sarkozy c'est formidable, parce que quand même Villepin c'est Bruno Le Maire d'une certaine manière, donc c'est une façon de s'assurer un soutien dans une famille avec qui ils étaient divisés. Ce qui est incroyable, moi je trouve, dans cette histoire, c'est le mot rassemblement qui est répété toute la journée par Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que c'est la nécessité absolue, les militants le souhaitent, etc. Alors il dit qu'il veut faire un grand parti de la France, de ceux qui aiment la France. Et il a dit à plusieurs reprises qu'il va de Manuel Valls à la droite forte, je crois. Voilà. Et puis, dimanche soir, j'ai vu qu'il ne fallait pas qu'il y ait les dirigeants du Modem. Alors le Modem, je ne savais pas que c'était encore plus à gauche que Valls. Il a un problème. – C'est le choix, il y a un péché au final avec le Modem. – Oui, il y a un problème. Encore que ceux qui ont voté Bayrou, ils étaient encore beaucoup plutôt venus du flanc gauche de François Bayrou à la présidentielle qui n'a pas fait un gros score. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une grande difficulté aujourd'hui, alors qu'on est encore à un an de la primaire où il y a encore beaucoup d'appétit, où il y a encore beaucoup de division, où il y a encore une stratégie qui n'est pas du tout claire de la part de l'UDI, pas du tout claire de la part de Bayrou qui a dit qu'il faisait aller agence à Alain Juppé, mais seulement si Alain Juppé allait jusqu'au bout. Donc on est dans une espèce de lessiveuse. Et on sent bien qu'alors que Nicolas Sarkozy avait réussi à rassembler les contreurs en 2007, il y avait des gens très 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 différents autour de lui, mais qui allaient dans une direction où il y avait l'énergie, la volonté d'en finir avec une sorte de quinquennat de Jacques Chirac où il ne s'était pas passé grand-chose. Il y avait la volonté de réformer ce pays. Et on sentait que tout le monde allait dans la même direction. Et là, on sent que vraiment, il a du mal à faire réunir tout le monde autour de lui. Vous avez déjà commencé à évoquer les primaires. Les primaires, hier soir, Nicolas Sarkozy les a garantis, les a promis. On l'écoute. Puisque vous me posez la question, primaire, il y aura. Primaire ouverte. Si ce n'est pas ouvert, c'est une élection interne. Donc ce n'est pas la peine de dire primaire ouverte, ce sera des primaires, organisées pour que chacun soit parfaitement à l'aise. Tous ceux qui partagent nos convictions pourront y participer, y compris nos amis du centre. Vous n'en voulez pas les primaires ? Nous avons eu une élection interne, j'ai dit les choses clairement. Nous avons l'ambition collective de gouverner le pays. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que depuis 33 ans, il y a des alternances entre le PS et l'UMP. Et qu'à la sortie, le pays connaît aujourd'hui 2 000 milliards d'euros de dettes, 5 millions de chômeurs. Bref, une situation où les Français... Des membres de votre parti qui faisaient partie des gouvernements... Qui participaient au gouvernement, madame Anne-Marie. Qui participaient au gouvernement, pas qui gouvernaient. Il y a une grande différence. Donc pas responsable. Non, mais la vérité, c'est qu'il y a une grande différence. Quand nous proposions d'arrêter avec le fait qu'on creusait la dette publique, avons-nous été écoutés ? Non. Quand nous proposions de réformer les territoires, on n'a pas été écoutés. Aujourd'hui, on a une réforme Hollande qui fait n'importe quoi. Lorsque nous disions qu'il fallait un régime unique des retraites, nous n'avons pas été écoutés. Et c'est normal. Et c'est normal parce que le centre, à l'époque, était divisé, dispersé, disséminé. Et ne pouvait pas peser sur la politique française. Et moi, je souhaite... Et moi, je souhaite... Vous disiez, c'est flou. Non, ce n'est pas flou. Je souhaite, en l'occurrence, que l'UDI puisse avoir un candidat à l'élection présidentielle et proposer une autre voie. Celui ou celle qui sera le mieux placé. Le mieux placé, ce sera le président de l'UDI, a priori. La question n'est pas forcément... Est-ce que Martine Aubry a été la candidate du Parti Socialiste ? Ça n'était pas le cas. Il y a eu des primaires et elle a perdu. Il y a eu, en l'occurrence, non pas des primaires, mais une élection interne, comme le disait Nicolas Sarkozy. Pour revenir sur les primaires, en réalité, il y a deux solutions. Soit l'ensemble des forces politiques de l'opposition républicaine décident de participer à les primaires. Et elles ont du sens, puisque le but, c'est de sortir un candidat, un seul, de l'opposition républicaine. Soit, comme je l'entends, ce n'était pas toujours la même chose, mais comme je l'entends aujourd'hui de la part du Modem, une de ces forces dit « je ne veux pas y participer ». Et à ce moment-là, les primaires perdent du sens, puisque ça devient une élection interne. Il y a un des accords que j'ai avec Nicolas Sarkozy, dans ce que j'ai entendu hier soir, c'est l'idée de dire que le Modem ne fait pas partie de l'opposition républicaine. Pour moi, François Bayrou, il a voté François Hollande. Il a permis à François Hollande d'accéder au pouvoir, et il l'a regretté, comme des millions de Français. Il s'est fait avoir, il s'est fait trahir. Et finalement... Enfin, lui, c'était le responsable d'un parti, c'est pas un Français lambda qui votent en ce pouvoir. Vous avez raison, peut-être un jour s'en expliquera-t-il. Mais finalement, une fois qu'il a quitté la majorité qu'il souhaitait construire avec François Hollande, qu'il se retrouve dans l'opposition, je préfère ces Français-là, et donc François Bayrou aussi, dans l'opposition plutôt que dans la majorité. Et puis, il y a une question que je ne comprends pas avec ce que j'ai entendu hier soir. Aux prochaines élections départementales ou régionales, je prends la région de François Bayrou, la région d'Alain Juppé, en Aquitaine, Limousin, Pays de Loire, non, pas Pays de Loire, pardon. Limousin, il va y avoir une élection régionale. Et cette élection régionale, elle va vraisemblablement avoir une liste qui va regrouper l'UMP, l'UDI et le Modem. Ce qui est possible sur une région, c'est nécessaire pour le pays. Je pense qu'on doit faire redémarrer le pays à la base, mais qu'il ne faut pas oublier le sommet. Vous êtes plutôt rassuré, il risque d'y avoir pas mal de candidats de droite face à Marine Le Pen, pour la prochaine présidentielle. Oui, simplement, pour revenir sur cette histoire des primaires, c'est quand même assez amusant, c'est une espèce d'effet de mode inspiré par la gauche, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, dans ces conditions que l'UMP le reprenne, qui nous est inspiré quand même de pays... Non, mais il n'y a pas que dans ce pays qu'il y a des primaires, ça peut marcher. Oui, mais c'est inspiré de pays comme les Etats-Unis qui n'ont pas d'élection présidentielle au suffrage universel direct. C'est donc un système qui est complètement absurde en France et qui n'est absolument pas adapté à nos institutions. Preuve en est d'ailleurs, on se retrouve avec des espèces de primaires d'élimination où François Hollande, qui est lui-même minoritaire dans son parti, se retrouve majoritaire et est amené à devenir président de la République. C'est à mon avis un système assez pervers. Alors je comprends que ça énerve l'UMP et le PS d'ailleurs également de voir que Marine Le Pen est un chef à contester. Rappelons quand même les choses, il a été tout à fait possible à d'autres candidats de se présenter face à Marine Le Pen. Et il y aurait pu y avoir dans ses votes des bulletins blancs ou des bulletins nuls. Bon, il y en a eu un nombre tout à fait dérisoire. Oui, c'est une force, Marine Le Pen et la ligne qui l'accompagne est incontestée et nous sommes unis derrière cela. Je pense qu'il ne faut pas le regretter, au contraire. On va justement entendre Nicolas Sarkozy hier soir au sujet de ce score, donc 100% de Marine Le Pen. Ce n'est pas vraiment la jalousie qu'il exprime. Certes, je n'ai pas fait 100% comme Mme Le Pen. Un candidat, pas d'opposant. C'est plus facile de gagner les élections. Que voudriez-vous, un parti politique où on succède de père en fille, de fille en petite fille, où il n'y a pas le droit d'avoir d'autres candidats ? Le drame de Nicolas Sarkozy, justement, c'est qu'il a trop d'opposants. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu jaloux. C'est la vigueur de la démocratie. J'entends, oui, mais lui, il s'en constitue beaucoup suite à ses mensonges, ses trahisons et ses défaites. Mais 100%, ça ne fait pas un peu République bananière ? Ça ne fait pas gênant ? Pardonnez-moi, mais c'est de la démocratie pour interne. Les militants ont été libres de voter. S'ils ont envie d'apporter leur suffrage à Marine Le Pen, qui c'est quand même, il faut bien le dire, nous apporter de victoire en victoire. Mais que personne n'ait envie de porter ses idées au sein du Front National, rien que ça, ce n'est pas quelque chose d'étonnant ? Proportionnel, on est arrivé premier parti. Donc, elle est forte aussi de ces victoires concrètes. Mais bon, après, j'entends l'argument systématique du Front familial. Il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un parti qui fait, aujourd'hui, plus de 25%, d'un parti qui a 83 000 à l'arrivée des rangs. C'est quand même un argument assez faible. Et beaucoup de Le Pen, beaucoup de la famille Le Pen dans la direction. Pour nous discréditer. Oui, mais ça, je veux dire, des familles politiques, il y en a dans toutes... Il y a aucun parti, vous, c'est comme ça. C'est très américain en fait, comme système. Il y a des personnes qui ont voté pour Mme Le Pen ? C'est 50%, je crois, à peu près, la participation, un petit peu moins. C'est pas 20 000, c'est-à-dire ? Il y a 20 000 personnes qui ont voté. Donc, ce qui fait un électeur sur quatre. Oui, parce que l'enjeu... Mais vous comprenez aussi que la participation était relative à l'enjeu. C'est vrai. Étant donné qu'elle était seule... Quand on ne donne pas d'enjeu, et quand on ne donne pas de motivation à l'intérieur d'un parti, les gens ne sont pas motivés. Oui, mais M. Wauquiez. Et donc, je pense que... Mais là-dessus, on a deux choix qui sont différents et qu'on peut comprendre. Moi, je veux bien. Mais les gens étaient liés pour se présenter face à Marine Le Pen. Pourquoi ils voient forcément quelque chose de négatif ? Je ne vois pas du tout quelque chose de négatif. C'est deux visions différentes. Votre vision à vous, c'est un parti dans lequel il n'y a pas vraiment d'expression de différence, un seul candidat, une seule ligne. Une cohérence. Moi, ce que je pense, c'est que... Une cohérence. C'est pas ça. Je pense que la démocratie, c'est pas ça. Et je pense que l'attente des électeurs n'est plus ça. La vie, c'est de faire des promesses et de les trahir. Voilà. C'est ça, pour vous, peut-être. C'est peut-être un raccourci légèrement caricatural. C'est pas moi qui dis que c'est les Français qui ont éliminé Nicolas Sarkozy en 2012 qui l'ont. Juste ce que je veux souligner, Mme Maréchal Le Pen, c'est que je pense que votre schéma d'organisation d'un parti est au fond assez poussiéreux et un peu démoné. Et plébiscité par les Français parce que nous sommes le premier parti de France. Pas nécessairement municipal, pas tout le temps. Et donc, peut-être un tout petit peu de modestie là-dessus. Non, pas de modestie, monsieur. Mais vous me dites qu'on est à la partie poussiéreux, pardonnez-moi. On est en progression constante. Ce que je dis juste, c'est que ce schéma d'organisation avec un seul candidat, un seul vote, je pense que c'est plus ça la démocratie. Et d'ailleurs, la preuve, vous-même, vous l'avez souligné, vous-même, vous avez dit, bah oui, c'est vrai que du coup, ça ne motive pas trop nos adhérents. C'est vous-même ce que vous avez dit. Je vous ai dit à l'instant, les gens étaient libres de se présenter face à Marine Le Pen. Peut-être n'y avait-il pas la volonté de se présenter face à elle. Est-ce que je me trompe ? Parce que justement, elle fait une quasi-unanimité. Est-ce que je me trompe quand vous avez vous-même dit, bah du coup, c'est vrai, nos adhérents ne sont pas trop allés voter parce qu'ils n'étaient pas très motivés ? Non, mais ça y participe, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne remet pas en cause la légitimité de Marine Le Pen, loin s'en faut. Bien sûr, bien sûr. Je suis parti poussiéreux pour le premier parti de France, excusez-moi quand même. Je ne veux pas remettre en rien la légitimité de Marine Le Pen. Elle est élue, elle est élue. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy est élu, je suis élu. Très bien. Il y a juste une chose qui m'a beaucoup gêné dans le discours d'hier ou d'avant-hier. Comment est-ce qu'on peut dire, quand on est à 29 mois d'une élection présidentielle, qu'on est déjà sûr d'être au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Je pense très franchement que c'est une forme de mépris pour les Français parce que jamais, jamais, au grand jamais, une élection présidentielle n'a été élue ou n'a été réglée 30 mois avant, même pas 6 mois avant. Les Français, vous savez, c'est un peuple fier qui a envie, en l'occurrence, de trouver son chemin. Aujourd'hui, je vous concèderais qu'ils rejettent le pouvoir, et avec quelle force le pouvoir aujourd'hui. Ils n'éprouvent pas forcément de nostalgie pour le pouvoir précédent, mais ils attendent autre chose. Et d'ailleurs, il y a un sondage très intéressant qui est sorti ce week-end qui finalement dit qu'il y a des gens qui pensent que Mme Le Pen va changer complètement et veut tout changer, et en même temps qu'on n'a pas envie qu'elle change tout parce qu'ils la considèrent comme sectaire. C'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin que de considérer en réalité qu'il y a une attente des Français. Alors, elle arrive et puis elle dit « l'attente des Français, c'est moi ». Je ne pense pas ça. Et je pense que la vraie ligne de débat entre nous, vous l'avez abordée tout à l'heure, elle est finalement entre une France que vous présentez comme menacée par le monde et qui, pour se protéger, doit se recroqueviller, s'apeurer, se recroqueviller, c'est-à-dire se mettre derrière des lignes Maginot. Donc, vous savez ce qu'elle se rende. Oui, avec des barrières, des barbelés. Je vais vous écouter avec attention, je suis sûr que vous allez arriver à faire la même chose. Moi, je connais vos éléments de mangage. D'accord, mais les Français ne peuvent-elles pas ? Parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a une élection avec une seule candidate, si on ne peut pas exprimer ses idées. Mais je vous en prie, monsieur. Regardez, allez au bout de votre idée. La France, elle ne va pas gagner parce qu'elle va être apeurée, refermée. Au contraire, la France, elle est forte de ses talents, de ses richesses, de sa capacité à rayonner. Moi, je veux une France qui remette la marche en avant, pas qui se clôture derrière ces murs. D'ailleurs, très franchement, quel pays du monde s'est replié derrière ces murs, s'est recroquevillé, a eu peur du reste, plutôt que d'affronter des difficultés, certes, mais aussi de profiter de ses forces ? Quel pays du monde a réussi en s'en recroquevillant ? Aucun, aucun. La Corée du Nord est toujours fermée. Même la Chine a fini par s'ouvrir pour arriver à progresser ces dernières années. Marion Maréchal-Le Pen vous répond. Je veux bien vous écouter, monsieur Lagarde. Mais alors, comparer le programme du Front National à ce qui se passe actuellement en Corée du Nord, c'est peut-être un petit peu caricatural et pas digne du chef de parti que vous êtes. Je vais parler de l'ouverture de la salle de son appellement. Mais bon, les éléments de langage recroquillé, les barbelés, les frontières, tout ça, on connaît. Mais moi, j'ai vu une candidate à l'inverse qui, pendant une heure, a parlé de la France quand l'ensemble des candidats, suite à leur élection, ont parlé du Front National. Parce que quand j'entends M. Wauquiez dire que Nicolas Sarkozy est le seul à pouvoir faire un repart au Front National, moi, je préférais qu'il dise que c'est le seul à pouvoir... Hier soir, hier soir, je vous ai entendu, vous avez été intervenu sur Je ne sais plus quelle chaîne, et que c'était l'un des... Nicolas Sarkozy était celui qui pouvait le plus faire barrage au Front National. C'est d'ailleurs ce qu'on a entendu également dans la bouche, les internautes l'ont vérifié. Le Parti Socialiste également tient le même discours. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des responsables politiques qui nous expliquent qu'ils ont un projet pour redresser la France, finalement, leur seul projet aujourd'hui, c'est de faire battre le Front National. Et pour finir, pardonnez-moi, vous parlez mépris. Moi, je vois le vrai mépris, je le vois dans un ancien président de la République qui, lors d'une des mesures, a supprimé, par exemple, le référendum pour tout nouvel élargissement, le référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement à l'Union Européenne, et qui, dans le même temps, aujourd'hui, promet le retour du référendum dans ses campagnes électorales. Ça, c'est du mépris, vous voyez, à l'égard des Français. Ça, c'est du mépris. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Français, par exemple... Non, non, pas maintenant, parce que d'abord, on va avoir une réaction sur... Quand on dit qu'on veut le protectionnisme, puisqu'en réalité, c'est le programme du Front National. Oui, absolument, mais on l'assume. Quand on dit qu'on veut le protectionnisme, ça veut dire, en réalité, le protectionnisme, il y a deux façons. Soit on interdit les produits d'entrée, soit on les surtaxe. Moi, je voudrais juste comprendre une chose. Quels sont les produits que nous ne produisons pas en France ? Je ne parle même pas des matières premières, on en manquerait. Je parle des produits de nouvelles technologies, je parle d'un certain nombre de produits de consommation en électroménager. Quels sont les produits dont vous allez « empêcher » l'entrée en France ? Et quelles rétorsions nous allons subir de la part des pays qui les produisent aujourd'hui ? Je vous ferai remarquer quand même une chose, ce n'est pas vis-à-vis de la Chine que nous avons le plus grand déficit commercial, c'est vis-à-vis des pays du continent européen. Très vite, parce que là, on repart sur un autre sujet. On n'était pas du tout... On ne peut pas se montrer sur le produit. On n'était sur l'identité, mais sur la ligne. Il faut bien être dans un débat sur la primaire ou pas la primaire, qui est d'un intérêt relatif. Oui, mais on n'est plus, on n'est plus. Être dans le chemin qu'on propose aux Français, se replier ou être capable de dominer la transformation du monde, ça me paraît quelque chose de plus important. Oui, absolument. Vous avez raison dans ces sujets-là. C'est un sujet majeur et c'est d'ailleurs la grande différence que l'on a avec l'UMP et avec le Parti Socialiste. Et croyez-moi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, par exemple, les producteurs du Made in France ou nos agriculteurs qui subissent de plein fouet la concurrence, un fois extra-européenne et intra-européenne. Il ne s'agit pas d'interdire les produits, il s'agit de réguler l'entrée de ces produits. Donc ne soyons pas dans la caricature. De grands pays, comme en Amérique du Sud ou aux États-Unis, pratiquent ce type de politique sans, je crois, qu'ils se retrouvent en Corée du Nord. Vous savez qui a inventé le Made in France ? Le but, justement, c'est de relocaliser les produits en France. Est-ce que vous savez qui a inventé le label Made in France ? C'est Yves Gégaud, c'est un parlementaire unique. On va sortir du label Made in France et on va parler de la ligne du Front National. Au produit, d'être produit en France et de relocaliser en France. Alors on l'a dit, Marion Rachele-Le Pen, la réélection de Marine Le Pen à la tête du FN n'était pas le seul enjeu du Congrès du Front National. On a parlé de lignes, de rivalités essentiellement entre vous et Florian Philippot. A l'occasion d'élections au comité central, c'est le Parlement du Parti. Reportage au Congrès du FN d'Alice Gauvin et Pierre Greta. Il monte sur scène en vainqueur. Pourtant, en cette première matinée de congrès, il sait déjà qu'il a perdu. C'est le duel qu'on attendait. Florian Philippot face à Marion Maréchal Le Pen. Marine m'a fait l'honneur de me faire confiance. Eh bien, il me faut faire un bilan de cette stratégie et des nombreux succès qu'ensemble nous avons engrangés depuis. Le souverainiste trop à gauche, la libérale trop à droite. La nièce de Marine Le Pen face à son protégé, artisan avec elle de la dédiabolisation du parti. Avant même l'ouverture du Congrès et les résultats en fuité dans la presse. Marion Maréchal Le Pen est arrivé en tête du vote des militants. Florian Philippot n'est que quatrième. Mais sous le regard des journalistes, Marine Le Pen lui apporte un soutien, appuyé. Selon la presse, Florian Philippot aurait pourtant empêché Marion Maréchal Le Pen de s'exprimer à la tribune. Mais pour la caméra, mieux vaut une bise de circonstance. Ils ont deux jours pour donner l'image de l'unité, dans des gestes et des discours, à chaque fois calculés. Non, 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 de cohabiter, en bonne intelligence, avec des sensibilités différentes, forcément, que ce soit la guerre, la mésentente et les coups bas. Il est tout de même question donc de cohabitation. On dit que Marion est plus conservatrice. Le conservatisme, quand il s'agit de conserver des valeurs, c'est valable. Moi, je ne crois pas au mérite de la chanjite. Des gens qui changent en permanence, c'est le père Bidot qui disait, quand il n'est pas nécessaire de changer, il est nécessaire de ne pas changer. Mais est-ce vraiment le conservatisme qui a gagné ? Dans les allées du Congrès, Florian Philippot tente de se rassurer. Florian Philippot, vous êtes le meilleur. Vous avez une dialectique, une rhétorique, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Et bien, moi aussi, je vous félicite. Ce matin, c'est vraiment impossible. Vas-y, tu veux, Marie, mais toi, je fais des photos. Merci. Est-ce que vous êtes plutôt Florian Philippot ou Marion Maréchal-Le Pen ? On n'est ni l'un ni l'autre, ils sont complémentaires. On est tous d'accord sur l'essentiel. Alors, s'il y a des nuances, il y en a, et alors ? Ce n'est pas un problème. Marion, elle arrive en tête quand même, donc c'est qu'elle a des choses en plus qui convainquent les gens ? C'est peut-être parce qu'elle est jolie. C'est la famille Le Pen, donc c'est à l'opportunité du nom, en fait. Le duel a presque éclipsé des écrans, la vraie star du Congrès, pourtant seule candidate à sa réélection. Vous dites votre nièce Marion un peu plus à droite que vous. Est-ce que vous allez réfléchir dans votre ligne politique ? Est-ce que j'ai une tête à réfléchir dans ma ligne politique ? Objectivement, il y a des sensibilités, des profils, des histoires, des parcours, des âges différents. Dans les cadres qui constituent le Front National, mais la ligne politique, c'est la mienne. Car c'est moi qui suis élue président du Front National, c'est donc moi qui détermine la ligne politique. A été élue présidente du Front National, Marine Le Pen, avec 100% d'écoutrage exprimé. Le lendemain, Florian Philippot, confirmé comme l'un des vice-présidents, a retrouvé sa place derrière Marine Le Pen. Je suis évidemment émue et touchée que vous m'ayez ainsi renouvelé votre confiance. C'est tous ensemble avec... Marion Maréchal Le Pen est reléguée plus loin sur la photo. Elle a renoncé à prendre l'une des vice-présidents du parti. Il n'y aura pas de débat, pas de vote sur le projet. Devant les caméras, le Front National a une présidente, une ligne et un public qui n'a pas vraiment changé. Je n'aurai pas la cruauté d'évoquer la République laïque, qui n'est plus qu'un souvenir évanoui par des années d'immigration massive, de soumission aux revendications des fondamentalistes. Tout y passe, les repas dans les cantines, les horaires séparés dans les piscines, les vestiaires, les jours fériés, les exigences vestimentaires, la construction de salles de prière. 80% à l'élection au comité central. Vous êtes première devant Louis Alliot, Steve Rillois et Florian Philippot. Marine Le Pen a dit qu'il y avait un mérite associé à votre nom. Alors qu'est-ce que c'est le mérite associé au nom ? Elle n'a pas dit que cela. Non mais elle a dit ça par exemple. Oui, elle a dit entre autres cela. Mais qu'est-ce que ça signifie ? C'est vos ancêtres ? Je pense qu'il n'y a pas une histoire affective particulière entre le nom Le Pen et l'histoire du Front National. Non mais qu'elle mérite apporter un nom en fait ? Non, je pense que ce n'est pas un mérite, c'est un gage de confiance, plutôt de la part des militants et des adhérents. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce vote. Il y a aussi quelque chose un peu arithmétique. Je viens du Sud, c'est aussi des grosses fédérations qui sont particulièrement performantes. Donc ça participe aussi arithmétiquement à ce vote. Vous diriez que vous n'assumez pas ce succès ? Si, j'assume parfaitement et j'en suis d'ailleurs très honorée. J'espère que cela... C'est vrai que quand je suis arrivée en politique, quoi qu'on en dit, j'ai bénéficié d'une double notoriété qui n'était pas la mène à la base. Celle du Front National, bien évidemment. Celle du nom de Jean-Marie Le Pen. C'est plus le cas. Et j'ose espérer qu'après deux ans et demi de mandat, cette première place m'accorde une légitimité qui m'est propre. Vous ne serez pas vice-présidente, vous avez refusé. Oui, absolument. J'ai refusé parce que Marine Le Pen a décidé de ne pas maintenir de vice-présidence politique, mais uniquement exécutive. Donc déjà, dans cet axe-là, ce n'était pas forcément ce qui me motivait le plus. Et un titre pour un titre, ce n'était pas l'objectif. Et puis, de surcroît, je ne voulais pas qu'elle puisse se voir reprocher justement ce fameux argument du Front familial. Justement, à partir de combien de membres d'une même famille au bureau exécutif, ça devient gênant ? J'ai le temps pour cela. Vous-même, vous avez conscience que c'est peut-être... Je l'avais de fait, cette légitimité. C'est bizarre d'avoir autant de membres d'une même famille. Très honnêtement, je ne pense pas que les adhérents et les militants, vu la place qu'ils m'ont accordée, en auraient été choqués. Mais c'est vrai que je ne veux pas donner des armes en face parce que, comme je vous le disais, en plus, je n'étais pas particulièrement motivée par une exprésidence exécutive. Donc, tout ça faisait qu'à 24 ans, j'ai aussi le temps devant moi. Je ne suis pas obligée de courir forcément derrière la responsabilité. J'ai assez de travail comme ça. Ça vous choque qu'il y ait autant de membres d'une même famille dans un bureau exécutif qu'il vient de Neymar ? Non, ça fait partie des péchés de jeunesse, un peu, parce que, finalement, le Front national est un parti relativement jeune. Et moi, ce qui me frappe, c'est aussi quand on voit 100% sur un seul leader. Mais, finalement, c'est parce que le personnel politique du FN est encore assez faible. Là, on a fait une enquête sur les maires FN, puisque Marine Le Pen avait dit que c'était un démultiplicateur de normalité. Les maires étaient là pour démontrer que, finalement, le FN était capable de gérer. Ce n'était plus l'ancienne cuvée, vous savez, où il y avait eu quand même pas mal de problèmes avec les maires frontistes. Et, à l'arrivée, ce n'est pas formidable, formidable, parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient baisser les rémunérations. Il y en a 3 ou 4 qui ont augmenté 30%. Il y en a même un qui a augmenté à 40%. C'est le préfet qui lui a dit que ce n'était pas possible. Il n'y a pas eu de révolution extraordinaire sur le plan social. Ils ont même plutôt coupé les budgets, parce que, voilà... C'est 8 mois, à la fois. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais il était prévu que, lors de ce congrès, il y aurait tout un volet sur les performances des maires. Bon, on n'en a pas tant entendu parler comme ça. Ce qui me frappe, quand je vois le nom des élus, c'est que je vois qu'il n'y a pas, quand même, énormément de monde. Et si, finalement, il n'y a pas autant de clivage que cela au sein du Front National, contrairement à ce qui se passe à l'UMP, au Parti Socialiste, ou même à l'UDI, c'est parce que, finalement, il n'y a pas de proposition extrêmement concrète. On parle du protectionnisme, on parle de la sortie de l'euro, mais il n'y a pas encore de programme suffisamment précis pour qu'on commence à avoir des discussions, des divisions... Il n'y a pas du tout dit, parce qu'on a une espèce d'unité de face avec des slogans, beaucoup plus qu'avec un programme d'action qui puisse être discuté de l'intérieur. C'est vrai qu'on parle de vous comme de quelqu'un de plus conservateur, de plus libéral, c'est vrai ou pas ? Je vais vous répondre là-dessus, mais je vais simplement d'abord répondre sur les maires, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de désinformation qui me gêne. Concernant ces mairies, déjà, ça ne vous aura pas échappé, nous avons récupéré des mairies dans un état absolument pitoyable, qu'elles soient gérées par le PS ou par l'UMP, d'ailleurs, avec des millions et des millions d'euros de dette, avec des marges de manœuvre assez restreintes. Et pour autant... Il y avait une très bonne gestion dans les deux dernières années. Très mauvaise, en l'occurrence, dans la plupart des villes que nous avons eues, même la quasi-totalité. Nous sommes, vous l'avez rappelé, à 8 mois de gestion. C'est vrai que nous, on fait un bilan municipal toutes les deux semaines. C'est quand même un petit peu particulier comme état de travail. À Nain-Beaumont, d'ores et déjà, les impôts locaux vont baisser. Ça ne vous aura pas échappé. Contrairement à ce que vous avez dit, il y a à Béziers... C'est le seul. Et pendant deux ans, il y a eu une remise d'une mutuelle sociale qui a été mise en place à Béziers, qui va très certainement être généralisée à l'ensemble... Oui, mais les économies de la précédente équipe ne sont pas agréables pour les plus faibles. Concernant... Alors, ça, je vais également revenir dessus. Si vous lancez le débat, il n'y a aucun souci là-dessus. Concernant les rémunérations des maires, il y a en effet eu des augmentations, mais en parallèle, l'abandon des voitures de fonction et pour un certain nombre, le plafonnement des frais ou la suppression totale des frais de représentation, alors qu'avant, les maires pouvaient se servir à outrance et évidemment compenser... Il y a toute frais de représentation dans les mairies. Par exemple, je vous donne l'exemple, dans le cadre de la loi, parce que c'est toujours dans le cadre de la loi, c'est une rémunération normale des maires. Voilà. Donc, vous m'avez posé une dernière question concernant les mairies, vous m'avez interpellée. C'était quoi votre dernière remarque ? Sur les mairies ? On ne va pas faire toutes les missions sur les mairies, parce que c'est juste un détail. Les cantines scolaires, les associations... Je ne vais pas dire... Si je peux permettre, pour l'éclairage de vos téléspectateurs, moi j'ai la chance d'être maire depuis 14 ans bientôt et j'ai conquis une ville qui était communiste depuis 1966. Donc croyez-moi, elle était en très mauvais état. Et très franchement, à votre décharge... Je n'en doute pas. Huit mois après... A ceux qui ont récupéré les mairies FN dans les années 80, ils n'ont pas forcément eu non plus... Huit mois après une élection municipale, demander des comptes à des maires, ou avoir promis qu'ils pourraient rendre des comptes, c'est se moquer du monde, parce qu'un maire qui arrive, il a besoin de plus de temps que ça pour agir, que ce soit en bien ou en mal. Il y a des symboles. Et c'est vrai, Mme Oppenheimer, en écoutant le débat que vous aviez tous les deux, que dire qu'on va baisser les impôts au bout de huit mois, en réalité, c'est forcément le fait de la gestion précédente, et dire qu'on subit des catastrophes, c'est forcément le fait de la gestion précédente. Je veux dire ça parce que... Je ne pense pas moi...